Musique Bonjour à vous, ravie de vous retrouver sur Noa pour tous les chemins mènent à vous. Aujourd'hui avec Sébastien Delalo, nous faisons escale à Libourne, célèbre Bastille de Girondines. Nous sommes sur son port entièrement réaménagé. Bonjour Jean-François Lestrat. De toujours, ce lieu a été hautement stratégique. Tout à fait, c'est un lieu autour duquel Libourne s'est construite, puisque sur un plan de vue économique, nous avons en communication à la fois le bassin de la Dordogne qui vient des contreforts des monts d'Auvergne et qui traverse le Périgord. Et l'Isla derrière nous, qui met en communication tout le bassin du Limousin et toutes les contrées que traverse l'Isla. Libourne bénéficiait d'un privilège extraordinaire au Moyen-Âge, le privilège de faire le commerce du sel et qui donc permettait d'obtenir beaucoup de richesses et beaucoup de revenus, puisque le sel était une matière première particulièrement importante au Moyen-Âge qui permettait la conservation des viandes. Vous avez ici la Tour du Grand Port, qui est en fait le vestige le plus important. On va s'approcher un peu. Le vestige le plus important qui reste des fortifications de Libourne, puisqu'il y avait une fortification très importante qui protégeait la ville. Parce qu'il faut bien reconnaître qu'au début de la guerre de Cent Ans, Libourne est une ville frontière. Le roi de France a ses terres à environ 50 ou 60 kilomètres de Libourne. Et donc, non seulement Libourne est une ville riche, mais c'est aussi une ville qui permet de bloquer l'avancée d'un corps d'armée français, ce qui va se passer à plusieurs reprises pendant la guerre de Cent Ans. Ce sont des fortifications. Elles sont construites au début du XIVe siècle, entre 1310 et 1350. Et la Tour du Grand Port, en fait, est devenue l'emblème de la ville de Libourne. Il faut savoir qu'au Moyen-Âge, on l'appelait le Grand Portail de la Mer. C'est un musée généraliste qui propose une histoire de l'art du XIVe au XXe siècle. Avec une présentation chronologique ? Une présentation chronologique qui permet aux visiteurs de découvrir les différents courants artistiques qui se sont développés en Europe. Alors là, devant nous, nous avons de superbes pièces. Ce sont des albâtres anglais. Un albâtre, en fait, c'est une pierre qui s'apparente au marbre et qui proviennent d'Angleterre, près de Nottingham. Les bateaux quittaient Libourne avec du vin et revenaient non pas à vide, mais bien sûr avec des draps, notamment. Et ces pierres sculptées qui étaient destinées à des propriétaires privés pour orner leur chapelle privative. Comment on fait pour renouveler cette exposition permanente ? Alors, pour qu'un musée vive, il faut que sa collection s'accroisse régulièrement. Et nous avons un budget acquisition. Et ici, c'est une petite vue de Libourne en 1840 que nous avons achetée et qui est absolument superbe. C'est une miniature extrêmement développée et on aperçoit la tour du Vieux-Port qui est une des tours médiévales de la ville.